Bon appétit tout le monde, bon appétit tout le monde, bon appétit tout le monde, merci pour nous dans notre district aujourd'hui et je vais vous présenter un bon appétit spécial pour le monde du monde qui est venu. Mon ami, la dernière fois que nous sommes venu à Freedom Square, je vais vous dire avec vous quelque chose qui imaginez bien la position que vous vous votez dans la première round d'élection présidentielle en décembre. Si vous votez pour M. Oule, si vous votez pour Mme Mamsbury, si vous votez pour M. Patrick Pile, si vous votez pour Evoa Rom Calawan, et même si vous votez pour PDM, ou PZ Savoyaz donne un vote LDS. Nous n'avons pas de pouvoir aller, nous devons rester de sa carré contre l'Utjeté et ça, il est la seule façon pour nous, une majorité absolue de l'Assemblée Nationale dans cette élection qui est venue. Nous devons une majorité. Pas si c'est une majorité simple, mais une majorité absolue. Une majorité absolue pour nous être capables d'emmener sa bonne réforme, d'emmener sa sangement qui peut d'en plus qu'il y a 39 ans, nous pourrons la guerre pour emmener. Sa sangement, il est bon pour nous, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Nous, les institutions, ils ont failli aujourd'hui. Nous ont envie qu'ils ont devine plus fort. Nous n'avons pas assez lazististe dans ce pays. Nous ont envie qu'ils ont devine plus fort. Nous avons la loi pour qu'ils aient tous ces lois et faire chance, faire dire pour nous de la politique. Et ça, il est seulement capable d'assurer si nous dans LDS, nous avons sa majorité absolue et nous faire le bon sens nécessaire. N'oubliez pas ce matin. N'oubliez de laisser nous deux mois pour l'élection finie. Nous n'avons pas compris ce qu'il y a de l'élection aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de la qualité du pays nous vivons là-dedans. Alors, nous n'avons pas le sens de pouvoir fixer l'élection pareille, moderne, dans tout pays démocratique aujourd'hui. Et alors, voter, il y a de la tête en paix, investisseur, il y a de la confidence et il y a de la stabilité dans le pays. Je dois avoir de la stabilité. C'est ça qui nous de LDS nous croire là-dedans, irrespectivement de ce que dit James Michel, avec Danny Ford, il y a de l'autre congrès. Ça se dit, ça donne un patte la tête. Ça cela peut faire série meeting dans tout district. Quand je peux sèm et ben l'affrayer avec 10 monde. Pour dire ou pensions pour couper si nous voulons ensemble avec la majorité. Mais lesquels qui disent la guerre mettent l'idée devant, pour donner l'augmentation de la sécurité sociale. Alors qu'il y a de la pension pour couper le mandalon. Qu'il y a de la pousser le travail. Quand c'est l'opposition qui comprenne la guerre et dit nous, les services publics sont politiques. Nous laisser ces lois travailler de façon professionnelle. Alors qu'il y a de la pension pour participer. Nous voulons que les partis peuvent se faire de la pension. Nous voulons que les partis peuvent se faire de la pension. Nous voulons nous faire attention. Nous ne pouvons pas faire de la pension qui va venir. Nous devons rester ferme dans nos convictions. Et nous devons être éthique. Nous devons rester ferme et vote pour LDS. Pour qui nous votez ? LDS ! Mes amis, ici, le candidat qui peut être représentant pour le moment, et qui nous souhaitons, nous mettre en place comme candidat pour l'homme, c'est Nicolas Préa. Nicolas Préa, pour moi, c'est un exemplaire pour moi. Dans ces quatre ans qui vont servir de l'Assemblée Nationale, je suis assise au bord de lui. Et je vais apprendre et participer avec lui. Nicolas va écrire lui comme « The Gentleman of Politics ». Il faut être calme, il faut être composé, et il faut être travaillé pour son petit monde. Tout la journée, il y a un contact qui fait avec lui, il peut gérer l'assistance. Nicolas ne peut créer un lettre, il peut taper la porte, il peut assister à son petit monde. Et alors, pour un petit monde, il faut faire confiance à cause que j'ai appris de la meilleure. Je suis capable de faire les mêmes affaires, pareil Nicolas peut faire, et c'est sa qualité de travail, qualité de l'énergie, qualité de dévotion, qui m'envie d'emmener dans mon bixot. Et là, je peux passer dans le district, je peux dire avec moi, c'est quelque chose. Il y a une cause beaucoup de l'unité, mais il dit ces joli paroles. Moi, sincèrement, que mes enfants gênissent, je crois là-dedans, et ma mission, six ans même, je vais mettre un candidat pour débuter pour mon bixot. Je travaille pour mettre l'unité dans le district, qui sont au travers de mon projet communautaire qui tout le monde vous impliquez là-dedans, qui soient les débats politiquement dans l'Assemblée pour mon bixot, qui soient par les interventions sportives, culturelles dans le district. C'est ça le nouveau approche qu'il nous faut prendre dans mon bixot. Et alors, faire mon confiance. Il n'y a pas besoin d'être distracté avec des gens qui peuvent venir sortir de demander les autres partis. Des gens qui disent, avec des gens qui procèdent, ils vont payer 300 000 euros pour écouter sa élection. Mais lesquels qui ont sa qualité, ils vont payer 300 000 euros si ce n'est pas parti de l'EPEC. Les partis de l'EPEC peuvent faire les mêmes affaires qu'ils font en 2011, pour financer le parti de l'opposition qui fait. Et nous nous misons mettre un stop avec ça. Alors, faire confiance LDS. On va nous dans l'Assemblée. On va nous travailler. On va nous rouler sa grosse. Et on va nous mettre un stop avec sa qualité politique, division, qui partit l'EPEC et l'emmener dans nos pays depuis 1977. Encore une fois, merci pour écouter moi. Let's keep calm, and go vote LDS!